Toutes les composantes qui s'y trouvent se sont retrouvées autour d'une seule commission pour travailler ensemble sur toutes les questions. Et ça c'est une nouveauté en termes d'engagement communautaire. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il faut que les populations, que les communautés soient plus vigilantes, que les communautés soient plus rigoureuses, parce que c'est toujours au dernier moment qu'il est difficile de terminer un combat. Et nous savons tous qu'au vu des résultats quotidiens que nous avons, la pandémie a tendance à régresser. Cela veut dire qu'il faut que nous soyons plus rigoureux envers nous-mêmes. C'est pourquoi le sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar avait initié une campagne d'information, de sensibilisation et d'installation de comités de veille communautaire. Nous avons été également assez émus des témoignages qui ont été faits par les communautés par rapport à l'action du chef de l'État. Elles ont salué toutes les mesures qui ont été prises durant cette lutte-là contre la Covid-19, qui nous a valu d'être classé deuxième mondial dans cette riposte-là. Mais surtout, nous avons partagé également avec les populations l'ambition du président Macky Sall par rapport à la prise en charge de leurs préoccupations. Que ce soit au niveau éducation, au niveau agriculture, au niveau des politiques publiques, nous avons non seulement reçu un écho favorable, mais également nous les avons invités à être les sentinelles de l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, après la riposte contre la Covid-19, il s'agit de faire la relance. Comment la relance doit se faire ? C'est avec l'implication de toutes les populations. Puisque nous partageons un même pays, une même ambition, il faut forcément que nous soyons tous ensemble derrière des actions qui font leur preuve. Lorsque le chef de l'État prend 60 milliards pour l'injecter dans le monde agricole, c'est une ambition. Lorsque le chef de l'État prend un plan d'investissement pour la santé sur 5 ans, en y mettant plusieurs milliards pour relever le plateau technique et médical, c'est une ambition. Et toutes ces ambitions-là doivent être portées par les communautés. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir aussi que cela est une réalité, que toutes les populations se sont mobilisées. Nous devons vivre en présence de Covid-19. Sinon, au-delà des répercussions sanitaires que la pandémie aura, ce sera des répercussions économiques. Et ces répercussions économiques-là auront beaucoup plus d'impact sur les populations que la répercussion sanitaire. Puisqu'au-delà même de la répercussion sanitaire, vous avez toute une vie que vous perdez. Donc tout un investissement. C'est pourquoi il est important de descendre sur le terrain, de montrer aux populations que nous devons et que nous pouvons et que nous devons vivre comme nous le faisions avant, mais en utilisant les gestes barrières, en maintenant trouvant de nouvelles stratégies, de nouvelles formes de lutte pour l'accompagnement des communautés par rapport aux actions de l'État. Je pense qu'il était important que le président de Vizu puisse voir tous ses investissements, toute cette politique qu'il mène, quels sont les effets et les impacts. C'est un classement mondial qui a été fait par des individus indépendants, à moins que l'opposition pense que les résultats ont été truqués, ou que nous avons indiqué les résultats. Je pense que c'est tout le Sénégal qui doit se glorifier de cela, mais cela, nous ne le devons pas juste à l'action du chef de l'État. Le chef de l'État est le capitaine, mais nous le devons à l'action de l'ensemble du peuple sénégalais, parce que c'est un peuple qui avait répondu présent lorsque le chef de l'État a rencontré toutes les forces vives de la nation. Tout le monde confondu, c'est le personnel de santé, c'est l'administration territoriale, c'est les communautés. Donc c'est une victoire du Sénégal. Mais le plus important au-delà de ce classement, c'est quelle suite nous allons donner. Et la première des suites à donner, c'est l'engagement communautaire. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada